et coucou c'est créa bilou donc je viens par cette vidéo vous présenter une création que j'ai fait donc elle est destinée à une une collègue en fait tout simplement donc qui m'a fourni en fait des capsules nespresso parce que moi je n'ai pas de nespresso à la maison et comme j'avais envie de tester quelques trucs notamment les bijoux là du coup je me suis lancé sur un nouveau une nouvelle création et du coup je ça me faisait plaisir de lui offrir donc je vais vous après je vous présente ça il y aura des photos parce que là c'est tout est emballé donc je vais vous montrer à emballer mais je vais vous monter des photos donc de l'objet non emballé et puis après ceci il y aura donc le tuto pour vous montrer comment faire les roses en capsules nespresso voilà donc déjà pour vous présenter le sac que j'ai fait moi donc c'est un sac en papier je vais vous présenter pour un sac du papier action là j'ai mis là j'ai mis un petit tag mandala avec dessus j'ai mis un petit papillon et puis derrière il y a mon mou voilà tout simplement donc là j'ai mis un petit naperon devant et derrière j'ai fait les hances voilà et donc il a une très grosse capacité parce que voilà ce que donc il y a une deux trois il y a trois pages et demi pratiquement mais bon il y a une grande capacité parce que ce que j'avais à mettre dedans c'était assez conséquent voilà donc ça c'est le sac donc cadeau que j'ai fait à sortie voilà et donc à l'intérieur j'ai mis le cadeau voilà mais pour vous dire que ça fait quand même une un beau petit cadeau à faire voilà donc là donc c'est en fait un alors vous verrez mieux sur les photos c'est donc un petit jardin en fait les roses sont faites en capsule nespresso donc dans le tuto que je vais vous faire après j'aurai plus de dosettes de couleurs pour l'instant donc je vous les ferai que en noir mais c'est pour vous montrer juste la technique là j'ai fait donc avec ce qu'elle m'a fourni comme comme capsule donc il y avait que pratiquement du noir et juste il y avait une dorée elle est là mais vous n'allez pas la voir vous la verrez en photo il y a une dorée là il y a des blanches et puis donc voilà j'ai fait un petit un petit jardin comme ça avec des bâtonnets de glace donc de chez action un petit bâtonnets de glace voilà donc c'est décoré de chaque côté ici il ya un ruban tout le long vous verrez mieux je vous dis en photo voilà et et donc voilà donc j'espère que ce petit cadeau lui plaira c'est juste un clin d'oeil de toute manière pour pour voir ce que j'ai fait de ces capsules donc voilà et oui et à l'intérieur là j'ai mis un petit sachet du coup en toile de jute avec de la lavande tout simplement dessus pour que ça sentait un petit peu bon voilà donc c'était juste pour vous présenter ce petit cadeau que j'ai fait et puis donc je vous laisse avec les photos juste derrière et puis le tout tuto donc sinon ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais des gros bisous à bientôt alors donc Donc, me voici donc sur l'établi pour vous présenter comment j'ai fait des roses avec des capsules d'espresso. Voilà, donc il vous faudra comme matériel, donc déjà un pistolet à colle chaude, voilà. Il vous faudra donc quatre dosettes. Donc là, moi, comme je vous disais dans la vidéo de présentation au début, j'ai plus que des dosettes foncées, mais ce qui est joli, à la limite, ça serait de prendre celle-ci en vert, ou en autre couleur, bon là, c'est du gris anthracite, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est du gris anthracite, et donc celles-là, elles sont noires, tout simplement, noires avec une petite pointe marron, mais bon, dans tous les cas, tout ça, on va le faire partir, donc voilà. Donc, il vous faudra un stylo, un ciseau, pardon, un twin marker, enfin un feutre, n'importe quel feutre, moi, j'ai les twin markers, donc je les prends, donc de couleur vert, du polystyrène, moi, je me sens que c'est du polystyrène de récup, mais bon, après, vous pouvez le mettre quand vous voulez, c'est juste pour planter la rose, en attendant d'en faire d'autres, si vous en faites plusieurs, et puis des piques à la brochette, comme ça, en bois, voilà, après, c'est tout ce qu'il vous faut, vraiment, quoi. Donc, on va commencer par peindre le pique en bois, on va peindre, on va le colorier, tout simplement, donc que moi, je prends le côté du twin marker, twin marker, et donc, je vais prendre un papier, comme ça, ah oui, et je ne sais plus si vous vous disiez, il vous faut des feuilles, mais bon, c'est pareil, c'est facultatif, bon, c'est de la récup, donc, ben, on prend le feutre à alcool, là, c'est du feutre à alcool, et on badigeaune pour rendre le bâton qui est couleur bois, en couleur vert, comme si ça faisait une tige. C'est pareil, ça, c'est facultatif, vous pouvez le laisser en couleur brute, après, je pense que selon les capsules, et selon les couleurs que vous avez, après, à vous de faire au feeling, là, moi, je vous montre comme ça, mais moi, il m'est arrivé aussi d'en faire d'autres couleurs, là, voilà. Donc, je peins tout ça bien en vert. Bon, jusque-là, il n'y a rien de trop compliqué, à part que, bon, bien souvent, on se met les doigts plein de feutres, mais bon, ça fait partie du job. Voilà. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Après, je pourrais redonner un coup si besoin. Je mets ma tige en attente sur le support. Ah oui, j'ai oublié de vous dire de bien mettre sur le bout, là, parce que, bon, on ne sait jamais, ça peut se voir. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment couper nos capsules. Donc, on va commencer par les trois mêmes, les trois, celles qui vont former la rose. Alors, il faudra faire une découpe, donc, de trois, de quatre et de cinq. Donc, moi, pour celle qui est de trois, ce que je vous conseille, c'est de vous aider le perco, en fait, quand, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Voilà, le perco, quand il fait la dosette de café, il fait trois petits trous, là. Donc, c'est facile, il faut se servir de ces trois petits trous pour pouvoir couper directement. Donc, en fait, on ne se prend pas la tête, on prend le ciseau. Alors, je vais re-dézoomer, pardon, hop, hop. J'espère que ça ne va pas vous donner trop mal au cœur. Voilà, hop, voilà, ça devrait être bon, vous devriez pouvoir voir. Donc, je prends le ciseau, je donne un coup, hop, au niveau du premier, voilà, au niveau du premier trou, et puis, après, je fais au niveau du deuxième, voilà, et au niveau du troisième et je m'arrête juste là, en fait, je m'arrête jusque là. Voilà. Donc, après, alors, j'ai oublié, je prends une pince à bourron, je sais pas, on va passer. Voilà. Et en fait, je donne juste une impulsion, donc là, elle est bien divisée en trois. Je donne juste une impulsion sur, donc, un appui, en fait, sur le milieu de chaque côté. Voilà, hop, et j'appuie juste un coup comme ça. C'est pour faciliter, après, le pliage. Donc, celle-là, c'est celle de trois, on la met de côté. Alors, celle de quatre, alors, c'est pareil, c'est simple. On prend un premier côté, donc je me sers toujours du trou. Voilà. Après, je vais carrément, donc, en face. Voilà, pour bien aller en face. Et puis, après, les deux parties, donc, que j'ai faites, les deux parties qu'il y a là, eh bien, je les redivise encore en deux. Deux parts à peu près égales. Voilà, après, je vous le dis, on n'est pas, voilà, ce n'est pas dramatique si ce n'est pas tout à fait égal. Voilà. Donc là, nous en avons quatre. Et pareil, je prends au milieu ma pince et je donne une petite impulsion. Comme ça, j'appuie un coup. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà, donc ça, c'est celle de quatre. Après, on les façonnera au mieux. Celle de cinq est un peu plus compliquée parce qu'en fait, on n'a rien pour se baser. Donc, moi, je fais un trait et après, j'y vais au feeling en sachant qu'il faut que j'en fasse un. Alors, à peu près, à vue d'œil, je laisse un centimètre à peu près. Après, vous pouvez en faire cinq, mais si toutefois, vous trompez et il y en a six, ce n'est pas dramatique du tout. Vous voyez ? Alors, un, deux, trois. Là, il me reste cette partie-là. Je la divise en deux. Ceux qui m'ont fait cinq. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On met une petite impulsion de chaque côté. Après, on les façonnera de toute manière. Voilà. Donc là, on a nos cinq. Et celle-ci, on va s'en servir pour faire des espèces de pétales. Donc, on pique au milieu, comme ça, avec le ciseau. Et on coupe toute cette partie-là, ronde. Voilà. Voilà. Donc ça, on le garde. Et donc, une fois qu'on est là, on redivise encore en quatre. Alors, pas besoin de bien nettoyer là, parce que dans tous les cas, on va recouper. Donc, on fait encore quatre. Quatre pétales, en fait. Et après, on les arrondit un peu comme on veut. On les arrondit en forme de pétales. Voilà. Voilà. Je prends un autre. On peut faire attention quand même de ne pas se couper. parce que c'est un petit peu coupant quand même, hein. Donc là, elle est très mal arrondie. Voilà. Hop. Là, j'ai envie de dire, vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Donc là, on les garde comme ça. Donc là, nous avons préparé notre rose. Alors, après, on prend donc celle de 5. On essaye de la façonner histoire de lui donner un petit peu la forme d'un bouton de rose, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. et puis, on prend la colle chaude et donc, au bout, là, j'ai un fil. Hop. Donc, on met au cul, en fait, de la... Je ne suis plus là en centre, là. Je ne suis plus là. Au cul de la capsule, en fait, hein, là. On y met un petit peu de colle. Alors, on n'en met pas au milieu parce qu'au milieu, il va y avoir... On va le trouver, en fait, hein. Et donc, après, on prend celle de 4 et on la met dessus. Comme ça. Voilà. Alors, faites attention parce que l'aluminium avec la chaleur du pistolet... Voilà. Donc, ça, c'est juste pour le faire tenir un petit peu. Et pareil, on façonne. Voilà. Histoire de faire... Vous voyez, ça, là, il y a un pic un peu trop. Si j'ai besoin, je m'aide de mon bourron, de ma petite pince, comme ça, histoire de les rendre un petit peu plus rondes. Il suffit de les façonner un petit peu, hein. Voilà. Voilà. Après, vos roses, vous pouvez les faire plus ou moins fermées, hein, comme vous voulez. Voilà. Et on fait pareil, donc, pour celle de 4 sur 3, en fait. Donc, on donne un coup de pistolet à colle. On prend celle de 3. On la met par-dessus. Voilà. On appuie bien, histoire de faire bien coller. Voilà. Donc, ça, donne ça. Vous voyez. Après, libre à vous de façonner votre rose comme vous voulez, d'écarter plus ou moins comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire un trou à l'aide d'un pic. Moi, je me sers de mon pic pour enlever les petits trous de médailles. Et au milieu, là, hop, on donne un coup. On donne un coup et on agrandit un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va mettre celle-là, les pétales. Donc, pareil, on fait le même principe. On met de la colle chaude. Alors, vous allez me dire, ça va boucher le trou qu'on vient de faire. Oui, c'est normal. C'est juste pour faire une première épaisseur pour qu'à fin que celle-ci, quand on va le trouver, ça soit plus facile. Voilà. Donc, on y met notre pétale. Voilà. Et donc, là, pareil, on va faire le trou. Voilà. Donc, on enlève les filaments de colle qui restent. Ensuite, on reprend notre tige du côté pointu. D'accord ? Et donc, du côté pointu, on passe dans le trou au milieu. Voilà. Hop. Et donc, on force un petit peu parce que le premier passage est toujours un petit peu compliqué. Donc, on tourne un petit peu comme ça et ça va débloquer le truc. Une fois qu'on l'a poussé, on le pousse jusqu'au... Pas tout à fait jusqu'au bout. Juste qu'on ne voyait pas trop l'intérieur. Voilà. Et puis là, on va y mettre un petit... Alors, c'est facultatif aussi parce que, bon, ça tient quand même. Mais moi, je préfère assurer le cou et mettre un filet de colle afin que ça ne bouge plus. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter là sur la rose. Je vous la montre. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter comme ça. Vous voyez, ça fait une rose. et donc, moi, je vais y mettre... Donc, je la replante là. Voilà. Alors là, on pourrait y rajouter ce qu'on voudrait, un petit papillon, n'importe quoi. Moi, je vais y mettre une petite feuille. Donc, c'est de la récup. Une petite feuille comme ça. Non, je vais mettre une petite feuille d'abord, comme ça. Est-ce que vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Alors, je vais enlever là-dessus. Je vais reculer un petit peu parce que là, vous ne voyez pas vu que c'est en hauteur. Bon, vous ne verrez pas. Comme ça. Donc, alors, je prends ma petite feuille. j'y mets une petite poigne de colle chaude et je la place après où je veux sur la tige en resserrant un petit peu pour lui donner du mouvement. Voilà. Alors là, après, c'est possible qu'on se colle les mains. et on lui donne donc celle-là, moi, j'en ai mis une je vais vous montrer comme ça en relief. Voilà. Et puis là, je vais en mettre une un petit peu plus épaisse. Et pareil, je vais la positionner par ici ou plus bas. Après là, c'est au goût de chacun. je vais la prendre un petit peu la colle. Donc, et voilà notre jolie rose. Voilà. Donc, après, rien ne nous empêche de décorer là. On peut y rajouter encore des choses. on peut y mettre un petit papillon. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un petit papillon. Je vais trouver ça quelque part. Ne bougez pas, je reviens. Voilà. On va essayer de trouver un petit papillon. Voilà. On va pouvoir coller par ici. Donc, pareil, un petit peu de pistolet. comme je... Bon, là, je vous le fais vite fait, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Non, je vais même faire un peu mieux. C'est-à-dire que je vais le coller. Je vais prendre les deux mêmes de papillon. Je vais les coller l'un sur les autres et sur l'autre. comme ça, on peut voir de chaque côté. Bon, il faudrait... Je vais le faire. Je vais le faire jusqu'au bout. Je vais faire bien les choses. Je vais prendre un petit peu de feutre à alcool et je vais passer pour enlever le blanc, là. Bon, ça, normalement, à la limite, vous le préparez avant pour faire mieux que ça. Là, c'est du question rapide. ce n'est pas très bien fait. Voilà. Donc, de chaque côté. Voilà. Donc, en gros, pour vous montrer un petit papillon de ce côté, de ce côté. Donc, on va le plier. Voilà. Et puis, on va y mettre de la colle par ici. Et on va se le coller comme ça. Voilà. Donc, et voilà. Donc, nous avons une rose avec un joli petit papillon. donc, voilà. Je vous ai dit, ce n'est pas très compliqué. Il faut trois, quatre capsules d'espresso. Une qu'on coupe en trois, une en quatre, une en cinq. Et donc, la quatrième capsule qu'on fait des pétales. Et puis, après, c'est que de la déco. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. n'hésitez pas à mettre un pouce vers le dessus. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, activez la petite cloche en vous abonnant. Comme ça, vous pourrez ne plus rater aucune des vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501